Hello tout le monde c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve pour la vidéo tant attendue de l'unboxing de la nintendo switch et du zelda brest the world collector écoutez la voici on déballe avec vous le carton que j'ai déjà ouvert préalablement pour faire la miniature de la vidéo évidemment beaucoup et donc regardez moi ça cette pièce mais elle est plus grande que ma tête c'est n'importe quoi du coup les amis je vous présente la boîte du zelda collector regardez moi ça tous les côtés on voit bien les images du jeu là et ici et si tout le paysage regardez ça c'est juste génial c'est super beau donc je vous montre ce qu'on va déballer un peu donc hop là on a ça ici donc ça je me la mets de côté ça je vous l'a fait pour la fin de la vidéo pour voir si vous êtes bien attentifs et là le carton on le fout de côté nickel et ici nous avons donc la magnifique nintendo switch donc elle est en mode elle est en mode écran séparé avec les images de comment l'utiliser ici là la mode télé et ici ça c'est juste une chouette qui courra donc magnifique boîte pourquoi je trouve que la boîte est assez petite compara la console sympa va se passer le caché du coup hop ouverture à la london a l'a 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 et à la fin Non, c'est moi quiあー comme la mer, enfin je crois On enlève des papibules avouez on fait tout ça quand on est gosse ok alors ça c'est le support les amis on voit un peu le logo de nintendo switch grâce au reflet ça c'est le support en fait pour l'envoyer sur la télé il peut ouvrir ça ça on verra après donc il y a les prises usb sur le côté mais je crois qu'on peut bel et bien ouvrir non parce qu'il y a des prises en dessous et tout ah voilà ça s'ouvre comme ça donc à l'intérieur on peut voir qu'il y a les prises hdmi ici ainsi qu'une encore une prise usb et un ac adaptateur aucune idée de ce que c'est le contenu bon hop ça on le referme ah c'est cool en plus on peut faire passer les fils juste ici comme ça c'est pas un problème franchement du coup ça on la met de côté donc on va essayer de tout assembler ensemble bon ça les cadres on s'en fout un peu le câble encore le câble hdmi les notices d'utilisation alors page 1 exemple 1 utiliser les manettes pour une con charger et celle on s'en fout on s'en fout où est le pad parce que moi je sens tout putain mais je vois toujours pas le pad alors alors ah ça c'est alors c'est le support joincon qui fait aussi chargeur il me semble ah non c'est pour voir alors ici on a des petites leds juste là je sais pas si vous allez voir oui vous voyez on avait des petites leds en fait pour savoir la batterie de la manette ça j'ai vu et donc waouh c'est super facile franchement ah ça va je pensais sur les vidéos qu'on voyait c'est plutôt petit mais regardez ça prend bien en main en fait on peut bien le prendre en main pour le coup c'est juste génial ensuite donc le deuxième truc pour la joincon car oui il y a deux manettes qui sont incluses à l'intérieur qui font une manette entière si on regarde enfin bref c'est chelou je vous expliquerai ça après et 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 alors on a le pad juste ici il est beau il est magnifique je vous montre juste après ça alors c'est quoi ça le premier joincon donc une première manette et la deuxième manette donc ça ce sont les deux manettes vendues avec donc la Nintendo Switch je vais dire oui 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 je vais dire quoi je vais dire de suite waouh regardez moi ça donc là les petits joysticks normal les boutons haut, droite, bas et gauche qui sont juste là un bouton start on dirait et là c'est quoi ça eh en fait on peut jouer comme ça mais c'est ouf mais c'est dingue c'est un truc de malade on a tous les boutons sur les côtés du coup voilà donc ça avec un petit truc comme ça on peut les assembler il me semble attendez on va voir ça direct on peut le faire vers le haut ah non donc voilà donc là on a les petits trucs comme ça et on va essayer de les assembler alors il faut faire coulisser attendez comme ça eh clac et voilà notre manette est fin prête à être utilisée oh c'est trop bien ok les touches du coup ça ça nous fait une manette à part entière donc si vous voulez jouer avec des amis directs clac vous utilisez ça j'ai bien j'ai bien pensé jusqu'au bout du coup voilà et les amis la pièce maîtresse la nintendo switch elle même voilà 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 c'est ça ici on va insérer les jeux ici il y a une petite cavité je sais pas si vous pouvez le dire oui voilà ici il y a une petite cavité on va insérer les jeux le port du casque les volumes ici de la console donc pour l'allumer et ici donc ça va être l'entrée pour le mettre sur le support télé du coup donc pour le support télé il vous faut ça voilà et donc là c'est bien ancré ouais c'est bon c'est bien enfoncé jusqu'au bout du coup voilà et ça ça représente donc le truc qui va aller sur la télé donc ça va être comme ça 90% du temps parce que je crois que la nintendo switch a que 3h d'autonomie franchement c'est déjà pas mal pour une console mi-salon mi-porteur enfin une console hybride du coup c'est plutôt cool voilà hop donc normalement et donc normalement les amis si je me trompe pas à cette nintendo switch on peut ajouter donc les manettes sur les côtés clac et d'une et la deuxième comment on la déloque parce qu'ils sont mignons hein on peut la mettre pour donc tu peux pas la défaire en russe néerlandais italien une formation une filtre familiale euh du flamenc luch ok j'ai réussi c'est bon sans rien casser pour une fois donc euh donc en fait c'est ultra galère à enlever parce qu'il faut déloquer un truc et tout tout bref c'est un peu mal expliqué mais bon en forçant un peu vous allez y arriver bon faites gaffe on ne plus à pas trop casser les trucs du coup voilà du coup on va insérer la deuxième manette joincon dans la console voilà et donc notre panne est prêt à être utilisée on peut allumer et c'est parti les amis vous pouvez jouer donc dehors et ce qui est bien c'est que comme je vous montrais tout à l'heure en fait on peut utiliser une manette mais grâce à ce pied qu'il y a derrière il y a un petit pied derrière normalement mais voilà c'est bon j'ai réussi hop donc c'est un peu dur à chaque fois donc c'est normal elle est nouvelle c'est autant qu'elle s'y fasse donc ici vous pouvez mettre une carte micro sd donc pour vos photos et vos vidéos et donc là ici vous pouvez poser en fait donc je vous incrusterez des images quand la console sera posée voilà donc là vous voyez que en fait ça se pose juste super bien pour le coup c'est en fait la console est tellement légère que juste ce petit pied ça suffit pour que vous le posiez et donc maintenant les amis on va détacher encore une fois les joycons pour mettre sur la manette donc comme ça elle ne bougera plus celle-ci donc ah ok alors si vous voulez bien déverrouiller vous avez un petit bouton à l'arrière appuyez dessus et juste tirer et ça se et ça se fait tout seul ça se fait tout seul faut pas forcer commande bourrin comme je le faisais voilà et ça s'enlève tout seul c'est juste pas grave par contre ça prend bien l'empreinte des mains pas beaucoup c'est pas ouf et donc les amis nous allons enfoncer ça à l'intérieur comme ça hop elle sera assemblée prête à l'emploi voilà c'est bon elle peut tomber forcément si on est à l'envers du coup voilà hop et maintenant on va assembler sur la petite manette les joincons comme ça ça nous fera notre manette à nous peut-être à l'avenir je m'achèterai une pro enfin une manette pro mais bon ça on verra mais bon c'est pas dans les objectifs parce que la manette est en vrai super bien voilà et donc si vous avez votre manette assemblée prête à l'emploi et puis franchement c'est super cool en vrai ça va elle prend bien la main elle est pas trop petite c'est sympa c'est vraiment trop sympathique hop du coup voilà et les amis maintenant une fois que ça c'est fait on va passer au plus intéressant la boîte Zelda voilà donc voilà on se retrouve donc pour la pour l'unboxing de la boîte Zelda collector donc sachez-lui les amis c'est un peu une exclusivité que je vous fais là car il y en a seulement 12000 national donc il y en a que 12000 en France du coup ça avec le temps ça deviendra très très rare bon en même temps vu le prix tu m'étonnes donc sur le dos de la boîte il y a marqué Waste to decipher the past donc euh pour défaire le passé ou pour comprendre le passé et dans et la phrase juste principale faite par la voix par la voix de l'arbre Mojo il me semble c'est I think you are now ready ready to hear what happened 100 years ago donc euh tu es prêt euh je pense que tu es prêt prêt à entendre ce qui s'est passé il y a 100 ans pour voir parce que bah vous voulez l'expliquer déjà dans une vidéo dans une vidéo ça se passe normalement après Ocarina of Time ou autre on ne sait pas après Win Waker c'est encore plein de théories sur ça du coup voilà les amis c'est parti on va l'ouvrir et là je me prends un plaisir full à ouvrir ça donc ici il y a un petit morceau de scotch avec le couteau on le fait ok les amis donc déjà on commence avec du très très lourd juste regardez comme ça hop ça va refler vous voyez directement la bande son entière mais super bien mise franchement ça fait des malades donc ça c'est la bande son de tout le jeu donc euh ce sont plein de nouveaux titres forcément la main time euh c'est ouf c'est ouf voilà en France super belle boîte ça on va pas se cacher non je laisse dire les titres qu'il y a derrière sans le reflet bon vous les voyez bien hop vous mettez pause vous le faites le jeu donc la pièce principale de la boîte j'ai envie de vous dire clairement hop on va s'ouvrir et on va voir comment en fait une carte de jeu c'est fait parce que je suis un peu curieux parce que ce sont des petites cartouches comme pour les DS c'est plus des disques ni des disquettes hop là ça je le mets sur le côté du coup hop vous voyez avant moi ça claque et la petite cartouche qui est vraiment petite enfin vous imaginez tout ce qu'on arrive à stocker sur ça c'est un truc de dingue et avec l'épée de légende au fond enfin attendez parce que le fond de la boîte est ouf le fond de la boîte est juste dingue euh ouais cette boîte est juste dingue voilà un truc de malade donc après bah pour vous dire là on a exactement les mêmes images que sur la boîte et donc voilà le fameux truc le fameuse euh version Nintendo Switch parce que c'est différent pour la Wii U parce que la Wii U il est en train de grimper quelque chose il me semble il est en train de grimper quelque chose il est en train de grimper quelque chose donc la cartouche je fais pas plus haut que 3 pouces tu vois c'est vraiment mon pouce voilà donc hop et on va l'insérer directement dans la Nintendo Switch donc pour les game cards c'est juste en haut hop et il suffit juste de mettre ça comme ceci il me semble hop c'est fermé hop on referme ça et le jeu est prêt à être utilisé hop et donc là les amis le plus important le plus gros le plus colossal ouf alors déjà je joue ça parce que la boîte est étonnamment bien faite hop on met ça à l'envers et regardez ce qui sort oh mon dieu oh my god oh my god ok 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 une boîte avec l'inscription The Agent of Zelda Breath of the Wild donc avec des inscriptions japonaises hop pareil on claque en dessous il n'y a rien d'intéressant et donc là les amis la figurine The Figurine vous voyez ça serait cool d'avoir un hashtag sur Twitter hashtag Figurine Zelda ok ça se fait tout seul je fais rien allez vas-y ok vas-y la boîte hé il y a trop de carton chez moi c'est le 18m² là il est vite rempli hein on va enlever le polystérène ah merde il a du scotch vraiment le scotch ok j'ai détruit la figurine non je rigole hop ding alors là alors là ça envoie du pâté les amis est-ce que vous voulez vraiment la voir vraiment voir The Figurine Tantantantant elle est gigantesque c'est juste impression et c'est qu'elle pèse son poil la coquine hein elle pèse son poil le socle est en plomb je vais jouer à des balles le socle est en plomb alors faut faire gaffe à l'épée parce qu'elle est pas très stable pour le coup On va faire attention en la déballant Ça c'est juste un objet de collection unique Les amis Ça vous le verrez pas ailleurs Avec la petite fleur de résurrection Qui se trouve juste ici Les premières images qu'on voit du jeu L'épée de légende qui a un aspect rouillé Regardez D'ancienneté Donc forcément la triforce L'épée de légende avec le manche Qu'on peut bien voir Est-ce qu'on peut enlever ça ? Non on peut pas l'enlever du socle Je vais pas m'amuser à essayer de l'enlever du socle Parce que je ne suis pas Link Je ne prétends pas être Link Ça c'est la reproduction exacte Et du coup voilà Donc c'est juste un truc de malade C'est un magnifique cadeau Que je me suis fait là Je vous laisse l'admirer En dessous forcément Pour montrer que c'est une pièce officielle Il y a la marque de Zelda Breath of the Wild Avec le logo Nintendo Juste là Parce que c'est certifié 100% Nintendo les amis Donc voilà Je pense qu'on a bien déballé tout ça C'est juste magnifique C'est incroyable Je pense qu'on va faire une petite maths sur mes étagères Je vais vous montrer ça après Sur la conclusion Je vais vous faire une petite vue d'ensemble Et vous montrer où je l'ai mis sur mon étagère Et puis wow C'est juste dingue Bon allez on se retrouve pour la conclusion Ok les amis Donc on se retrouve pour la conclusion de la vidéo Donc là normalement vous voyez en ce moment passer au dessus de ma voix Une vue d'ensemble de tout ce qu'on a unboxé Je sais pas si ça se dit mais tant pis Vous avez aussi vu où j'avais entreposé Donc la figurine Zelda magnifique Il vaut de l'or Très clairement cette figurine Elle est ouf Elle est incroyable Je trouve même pas les mots pour la décrire Elle est fabuleuse Elle est inimaginablement miraculeuse Ça veut rien dire mais c'est pas grave Du coup Donc là vous voyez la petite vue d'ensemble Avec la Nintendo Switch Le jeu Zelda et tout et tout Bref Et puis je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un lourd pouce bleu Pour montrer que Votre engouement pour ça Pour le esprit qui va arriver Donc normalement dans la journée pareil Du coup voilà Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin Laissez le lourd pouce bleu Commentaire et vidéo Partagez-la à fond les amis Franchement ça me ferait super plaisir Et puis n'hésitez pas à vous abonner Pour toujours avoir plus de contenu sur cette chaîne Et puis je vous dis à la prochaine Bref vous connaissez la chanson Ciao tout le monde C'était Italo Bye bye